...que cette eau liquide peut être... Ah mais c'est super ! Mais ça marche en plus, c'est super ! Donc, on prend ce qu'il y a avec ce qu'on voit ici, l'esprit que vous voyez, que c'est l'indication d'une géophysique assez importante, d'une tectonique des plaques et de l'eau liquide sous la surface actuellement. Et enfin, enfin, non, après il y a Io. Est-ce qu'Io pourrait être un monde habitable ? Franchement, quand ça vaut le camp, du fer fendu au niveau de la surface, c'est pas vraiment un monde qu'on appellerait habitable. Elle est trop proche de Jupiter. Le problème de Io, c'est comme tout dans le système solaire, si vous êtes très près de votre étoile ou d'une grosse planète, vous allez subir les effets que d'ailleurs subit aussi Europe, puisque Europe subit les effets de radiation de Jupiter, même si ce n'est pas en train de bouillir, les effets de radiation de Jupiter sur Europe sont extrêmement importants. Et je vais vous montrer par la suite comment ça affecte ce petit satellite. Mais il y a un autre satellite qui est intéressant, c'est Callisto. Et Callisto, ce qui est intéressant pour Callisto, c'est quoi ? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas comment ça s'est formé. Mais on voit sa surface, et au niveau de la surface, on parle vraiment des appâts très anciens. On ne sait pas comment il fait l'intérieur. Mais si vous voyez une petite grise, une zone grise, c'est qu'on pense qu'il y a peut-être aussi de l'eau liquide sous la surface de Callisto, s'il y a une différenciation à un moment donné. Donc voici les satellites galiléens. Alors on va s'intéresser à ce qu'on peut éventuellement considérer comme habitable. C'est un monde extrêmement primitif pour certains. La surface nous indique vraiment des surfaces très très anciennes. Et dans le cas d'Europe, vous voyez ici en haut, j'ai une image d'Europe, comme c'est observé par la mission Galiléo. Et vous voyez ici en bas, à la même échelle, sur Terre, à l'Antarctique, une image qui montre en fait des radeaux de glace qui dérivent au large de l'océan. Mais en fait, la ressemblance se trouve sur le fait, entre les deux images, que ces radeaux de glace montrent qu'un océan, à un moment donné, s'est glacé, s'est trouvé ce forme de glace, après les morceaux se sont cassés et ça s'est reformé au niveau de la surface parce que c'était très froid. C'est dans la saison d'ailleurs. Et sur Europe, on pense que c'est la même chose parce que les scientifiques et les géologues ont réussi à mettre bout à bout, à coller des parts de la surface, les uns avec les autres, montrant que ces morceaux-là, en fait, avant, ils étaient ensemble, il y a eu un resurfacement d'eau liquide de l'intérieur qui les a retoussés, qui les a scindés, et par la suite, ça se reformait sous forme de glace, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que cet océan d'eau liquide reste sous la surface ? Vous voyez, c'est encore la démonstration du contraste et de ce qu'on trouve au niveau de la surface d'Europe, avec ces morceaux de glace par moment, et puis ces morceaux plus brillants par ailleurs, lesquels d'ailleurs, on ne sait pas exactement de quoi ils sont formés, parce qu'en laboratoire, on n'a pas pu pour le moment fabriquer un matériau précisément simulant ce qu'on trouve dans l'espect d'Europe. Et il y a une chose très importante et très récente aussi sur Europe, c'est qu'on a découvert des geysers. Vous voyez ici, on pensait que les geysers, c'était seulement d'eau dans ce là, on pensait que c'était seulement sur la terre, et là, on a vu des émanations, des panaches aussi, qui sortent du pôle sud plutôt, d'Europe. Ça, ça a été observé par le Hubble Space Telescope, mais ils sont revenus sur des mesures anciennes de la mission Galiléo qui ont confirmé ces observations, comme quoi une mission spatiale, ça peut être étudié pendant très très longtemps. Donc voici ce qui a été intéressant sur Europe. c'est un monde assez extraordinaire sur lequel, donc, on pense qu'il y a l'océan de l'Égypte sur la surface. Et je voulais voir si je peux vous montrer... Ben non, cette vidéo n'est pas ici. Ben voilà. Donc je voulais vous montrer un petit film qui a fait retracer pourquoi est-ce qu'on pense que sur Europe... Ben là, je ne peux vraiment pas essayer. Alors, pourquoi sur Europe, c'est si spécial ? Ce qui est spécial sur Europe, c'est que vous avez un océan de liquide sous la surface qui mesure grâce aux émanations et grâce aux mesures effectuées par la sonde Galiléo, qui est de l'eau qui est beaucoup plus chaude que ce qui est autour, et cette eau-là, elle est en plus salée. Si je vous dis salée, ça veut dire que cette eau, ici, elle vient en contact avec les silicates qui se trouvent au centre de ce satellite. Et on a un processus similaire sur Terre, on a la serpentinisation, c'est une activité hydrothermale, ça, c'est des fumeurs blancs, il y a aussi des fumeurs noires qu'on trouve au fond des océans, et la vie extraordinairement se trouve, émerge autour de ces sources hydrothermales. Et on pense que sur Europe, s'il y a effectivement un contact entre l'océan d'eau chaude avec les roches qu'il peut y avoir au fond, au corps de ces satellites, on peut fabriquer les conditions pour la formation de ces petites bestioles que vous voyez ici. Alors c'est dommage parce que le petit film que je voulais vous montrer, c'était Stephen Hawking qui a en fait raconté lui-même comment il voyait les extraterrestres sur Europe, les Européens, mais pas les Européens, les Européens sur Europe, ils seront pas, peut-être, et c'était des petites bestioles comme ça, j'ai réussi à trouver des petites choses qui leur ressemblaient, qui se baladent au fond de l'océan. Et ça marche pas, la vie ? Non, malheureusement, je sais pas, c'est pas grave, mais c'est pas grave, j'ai d'autres choses, j'espère qu'ils vont marcher. Et donc nous avons l'eau, nous avons les éléments essentiels, d'où est-ce qu'il vient les éléments essentiels sur Europe, ils ne peuvent venir que par un part de l'extérieur, si on a des comètes, si on a des impacts, si on a des oeufs, mais là, le problème, on a un souci quand même, c'est la radiation, la radiation du champ, la radiation de Jupiter, au niveau d'Europe, est très, 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 très puissant, et ça pourrait détruire tous les petits organismes qui se formeraient à la surface. Donc toute la question, c'est, est-ce qu'ils ont le temps, ces petites molécules, ces petits organiques, de percer la glace et de descendre jusque dans l'eau chaude, qui se trouvent sous la surface pour commencer à créer un semblant de vie au fond des océans, comme c'est le cas sur Terre. Alors, on ne sait pas. La réponse, c'est que pour le moment, on ne sait pas, si on le savait, on n'enverrait pas d'émission spéciale. On ne le sait pas. Mais on a un environnement relativement stable, mais l'activité elle-même, on ne sait pas si elle arrive à subsister. Donc, voilà pour Europe. Déjà, ça nous avait pas mal intrigués, mais ensuite, il y a eu Ganymede. Et Ganymede, on a eu quelques petites indications sur la présence aussi d'un océan de liquide sous la surface. Pourquoi ? Parce qu'il y a un champ magnétique qui est induit par interaction avec la magnétosphère juvienne. Et ça, ça peut se faire qu'en présence d'une couche conductrice. Et dans ce cas-là, on pense que c'est l'océan de liquide sous la surface qui joue ce rôle-là. Ensuite, on a aussi Ganymede qui a son propre champ magnétique, du polaire à terre. Et finalement, tout ça, c'est un mélangé en interaction avec l'énorme magnétosphère de Jupiter. La magnétosphère de Jupiter, je vous rappelle que si vous pouviez la voir, c'est le plus gros objet qu'on verrait dans le système solaire. Ça s'étend, c'est vraiment très, très gros. Mais donc, ce que je viens de vous dire, ça vous montre à quel point c'est complexe de comprendre, de distinguer les différentes composantes de tout ça pour essayer de comprendre si cet océan de liquide, si cette hydrosphère, la zone bleue que vous voyez ici, entre deux couches de glace, elle existe, quelle est sa profondeur, comment est-ce qu'elle s'est formée, s'il y a énergie, un transfert de chaleur, et si au niveau de la surface, ce qu'on voit sur Ganymede, c'est aussi des indications de ressurfacement d'eau liquide par le passé. Donc, c'est quand même important, ces deux mondes sont très importantes. Pourquoi ? Parce que d'une part, la Ganymede, le plus gros satellite du système solaire avec l'eau, la couche de l'eau liquide qui est ici piégée entre deux couches de glace, sans contact a priori avec le corps du satellite, avec les silicates, et comme sur Terre, on a un contact avec l'eau liquide et les silicates. Et donc, peut-être ici, formation, effectivement, des conditions hydrothermales nécessaires. Alors, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, vous aurez prochainement une conférence là-dessus, on a lancé une exploration future avec la mission de JOOS. Alors, pour vous situer, ça, c'est l'émission spatiale de l'ESA, récente ou future. Donc, vous voyez, par exemple, Venus Express est terminée maintenant en 2014. Vous avez Mars Express qui continue, vous avez Sol-Lavond-Bittes qui va partir bientôt. Vous avez Exo-Mars, dont une partie, vous avez entendu parler que l'orbiteur, il est parti de une mesure superbe de TGO, mais on espère avoir un robot en 2020. Vous savez d'ailleurs qu'avec le TGO, il y avait aussi un petit module qui s'appelait Schiaparelli. Alors, je t'ai fait un gros rapide. Non, 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 moi, je ne le dis pas comme ça. Je dis qu'il a démontré, c'est un module de démonstration d'entrée, il a démontré qu'il s'est entré, qu'il s'est descendu, il n'a juste pas atterri. Mais il faut voir qu'il y avait deux sur les trois choses qu'on avait déjà démontré. Et les uns repris maintenant, comment corriger le problème, m'ont-ils dit ? Donc, voilà, on étudie du tout, du Soleil, des planètes terrestres et proches, avec Mars, ici, et puis on a eu Rosetta, avec Rilae, bien sûr, la contribution à Yorusa, on a eu la mission Casimigues, dont je vous parlais aussi par là-dessus, et on a JUS, c'est la mission actuelle, la plus large, donc, de Cosmic Vision, le programme Cosmic Vision de l'ESA, qui va regarder l'émergence, en fait, des mondes habitables autour des planètes géantes, et regarder, bien sûr, le système de géant, qui est actuellement, donc, comme je vous l'ai dit au départ, aussi exploré par la mission Juno, sauf que la mission Juno n'a pas du tout comme objectif les satellites. La mission Juno regarde la planète Jupiter, son atmosphère, sa dynamique, son environnement. Donc, cette mission, la JUS, ça sera la première à regarder le système de Jupiter comme un paradigme des planètes géantes, mais c'est aussi une toute première pour l'agence spatiale européenne, parce que c'est la première fois qu'on va aller se mettre en orbite autour d'une lune de glace, et ça, personne n'a fait par exemple, même pas la NASA, même pas la NASA, personne, et avec cette mission-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la science, on va dire vitesse, on va vous parler plus de la technique de cette mission, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va faire beaucoup de choses pour la planète géante, on va regarder avec des trajectoires elliptiques, les pôles, l'évolution des tâches, etc., la manéostraire dont je vous ai parlé tout à l'heure, aussi, bien sûr, les satellites, avec la résonance de la place entre les trois satellites galéens, et tout ça, c'est couplé, c'est des choses, des processus qui sont couplés, bien entendu, mais dans le système des satellites, on va faire beaucoup, beaucoup d'observations, là, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble cette mission spatiale, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on va voler avec des panos solaires, qui vont faire une taille superbe, 70 mètres carrés, ces panos solaires, mais c'est le plus loin qu'on puisse aller, au jour d'aujourd'hui, avec des panos solaires, c'est Jupiter, on ne s'est pas encore arrivé à Saturne avec des panos solaires, il faudrait vraiment des panos solaires trois fois de cette taille-là, mais là, vous voyez les panos solaires, et vous voyez la masse, et on va partir avec Ariane, et tout ce qu'on va faire, et dans quoi on va mettre, mais ce qui est le plus important, pour moi, ce sont les instruments qu'on va mettre à bord, et on va mettre toutes sortes d'instruments, vous voyez ici, on a des instruments qui vont prendre des mesures dans l'afra-rouge, dans l'UV, dans le 6mm, bien entendu, une caméra, un altimètre laser, et un radar qui va pénétrer la glace. On ne veut pas faire le genre de mesures qu'on veut faire sans un radar qui pénètre la glace, parce qu'il y a des mesures qu'on ne peut pas faire autrement, ça on sait faire aujourd'hui, c'est l'Italie qui va mettre ça à bord, on a des expériences radio, et on a aussi une suite d'investigations à faire sur les particules, les matières, et les autres choses qui se trouvent là-bas. Alors vous savez quand ça part ? Vous savez pas quand ça part ? Ça part bientôt ! 2022 ! Ah si, c'est bientôt ! Chaque de temps, nous on travaille, franchement, c'est demain. Donc, avec un bac-là, pour nous, 2023, on n'aimait pas trop on préfère 2022, parce qu'au bout de 7 ans et demi, presque, on arrive dans le système. Et là, on va commencer par regarder Jupiter, on va faire des survols d'Europe. Alors ici, ce que vous voyez, c'est une carte d'Europe, et on va faire deux survols d'Europe, je vais vous les montrer. Et pourquoi on va faire deux survols d'Europe ? Parce qu'on va passer au-dessus, ce que vous voyez, les petits carrés ici, ce sont ce qu'on appelle les zones actives, c'est-à-dire des endroits où on pense qu'il y a peut-être de l'activité sur la surface d'Europe, ce sont les zones où la glace est la plus fine possible, donc on pourrait voir une activité, un changement, et on pourrait pénétrer la glace le plus facilement possible. Donc, on va passer comme ça et comme ça au-dessus d'Europe pour faire des mesures. on va faire plein de trajectoires autour de Calisto, dans différentes configurations. On va étudier la magnétosphère de Jupiter et on va finir autour de Ganymel. Et autour de Ganymel, on va faire d'abord des trajectoires elliptiques comme ça. Après, on va circulariser sur une grande trajectoire, sur une grande orbite de 5000 km pour filmer tout près à 500 km, peut-être même 200 km et à la fin, on va s'écraser. On va s'écraser ? On va s'écraser ? Très bonne question. Pour la simple raison que si on laisse le vaisseau spatial dans le système de Jupiter sans l'écraser de façon contrôlée, il peut aller n'importe où. Il peut aller sur Europe, s'écraser sur Europe, il peut aller s'écraser où il veut. Et pour le moment, et là je vous parle avec ma casquette de protection planétaire, Europe est un satellite qui est considéré plus intéressant sur le plan de la vie, disons, et tout ça, pour les raisons que je vous expliquais avant, que Ganymède. Donc on préfère faire un écrasement, si je peux dire, contrôlé sur Jupiter plutôt que de le laisser aller n'importe où. Là, vous voyez de nouveau les survols de Calixto qu'on va faire et les deux survols d'Europe que vous voyez ici passant au-dessus des régions actives. Et là, ça marche. C'est pour vous montrer un survol d'Europe. Alors vous vous rappelez, d'abord on est en février 2031, vous avez noté ? Ah, et on arrive, voilà, là c'est la sonde, on arrive en haut. Et vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y a une chose qui nous dérange quand même autour d'Europe, c'est la radiation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester longtemps dans le voisinage d'Europe. On ne peut pas se mettre en orbite autour. Donc on fait des survols, on arrive tout près, on s'en va, on prend nos mesures, on s'en va très vite. C'est pour ça qu'on ne se met pas en orbite autour d'Europe. Exactement. Et vous allez voir que la mission des Américains qu'au départ, ils voulaient faire en tant qu'orbiteurs d'Europe a fini aujourd'hui en tant que mission avec 45 survols. Donc ça, c'était le survol d'Europe. Pour Ganymède, je viens de vous expliquer donc on va faire des survols qu'on va se mettre là en orbite autour de Ganymède. Là, il n'y a rien qui nous dérange, au contraire. Et on peut faire toutes les mesures dont on a besoin autour de Ganymède. Notamment, donc on va partir, vous vous appelez, on va utiliser Jupiter pour ralentir, pour pouvoir se mettre en orbite autour d'un autre objet. On va utiliser Jupiter et on va utiliser aussi Calistore. Là, nous sommes déjà en septembre 2032. Vous avez moins de temps aussi ? J'espère. Et là, vous allez voir, on va s'approcher de l'objet, de Ganymède, une approche comme il faut, je vous le disais tout à l'heure, contrôler. Et cet objet-là, voilà, on va s'approcher, on va arriver prêt. Là, on est encore en orbite. On va faire une elliptique, deux elliptiques, boum, on passe au ciel. on revient, poup, et une fois qu'on sera mis en orbite circulaire, on va aller s'écraser là. Ou là, je ne sais pas encore, mais dans là, c'est dans le droit. Et, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le cas de Ganymède et de Rob? Vous allez me demander qu'est-ce que vous allez trouver avec toutes ces mesures et tous ces instruments ? C'est en combinant, en fait, en combinant les instruments, par exemple, la caméra, la science radio et les instruments sur les particules et les champs, qu'on va pouvoir, d'une part, regarder les informations sur la site, ici, ça va nous donner, comme ça, l'épaisseur de la croûte, les variations périodiques de la rotation, ça nous donne une autre mesure, les vibrations, et l'induction magnétique qui est ce qui nous donne ici, ça, ça vient du vecteur de champ et ça, ça nous donne la profondeur. Donc, on va pouvoir estimer à quelle profondeur et sur combien de kilomètres il s'étend, l'océan de l'équipe sous la surface de climètre en ayant pénétré aussi avec le radar la couche de glace que vous voyez là-dessus. Donc, c'est une combinaison de tous ces instruments et avec ça, on va pouvoir mesurer toutes les propriétés on espère de cette couche de liquide pour Ganymède et pour Europe. Pour Europe, ça peut être même plus facile parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on va passer au-dessus de l'échec avec une très fine couche de glace donc on n'aura pas à pénétrer des centaines de kilomètres de profondeur. Alors, bien entendu, les Américains, dès qu'ils ont entendu qu'on faisait l'émission dans le système de Jupiter, ils ont voulu faire la lève. Alors, eux, ils appellent ça l'Europe a du peur et comme je vous le disais, au départ, ça devait être un orbiteur autour d'Europe sauf qu'on leur a dit 36 millions de fois qu'ils ne pouvaient pas le faire à cause de la radiation. Eh bien, il leur a fallu 4 ans avant de l'admettre et aujourd'hui, cette mission, c'est 45 survols d'Europe, ils pensent pouvoir descendre à 25 kilomètres d'altitude. Ils ont déjà choisi leurs instruments qui sont assez, disons, semblables à ceux de Jupiter. Et, ce qui est, par contre, super intéressant, c'est ça. Est-ce que vous connaissez le Space Launch System, SLS ? Alors ça, c'est un truc extraordinaire. Et s'ils arrivent à le faire voler, là où nous, on va mettre 7 ans pour arriver là-bas, ils vont mettre 2 ans et demi. C'est pas mieux, mais c'est pas encore mieux. Non, je sais bien, mais pas quand même. Alors, ils prévoient partir aussi en 2022 et le 2025, c'est pour dire exactement qu'ils sont pas mûrs. On va voir quand ça sera prêt. Mais une fois que ça sera prêt, ils peuvent mettre aussi peu que 2 ans, 2, 3 ans pour arriver là-bas. Et leur but, c'est bien entendu d'arriver avant Jus. Alors ça, Olivier, vous le dira jamais. Parce que bien entendu, il les a dit si, si, c'est nous qui allons arriver les premiers. Donc ça, c'est une course. Alors moi, je pense que ce serait quand même extraordinaire de pouvoir lancer une mission qui ne fait plus que 2 ans et demi ou 3 ans pour arriver dans le système du jeu. Donc j'applaudirai tes deux mains. Ce qu'il me faudrait, c'est qu'on arrive le plus tôt possible. Nous, on est obligés de mettre nos 8 ans. Bon. Mais après, si ça marche pas, ils seront obligés aussi de mettre le même temps et, comme vous le constatez par le même moment que Jus, donc on arrivera tous les deux au même moment. On sera tous les deux là. Bon, non, on essaiera d'éviter de se rendre très tôt. mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'anecdote, il y a quelques années, je faisais partie d'une étude qui s'appelait GSM, Europa Jupiter System Mission, qui était formée de deux orbiteurs, l'un autour d'Europe, l'autre autour de Ganymede, par la Lézard et lézard respectivement et que cette mission a capoté parce que les Américains sont partis faire l'orbiteur de leur côté qui n'est jamais devenu un orbiteur. Mais de nos jours, on va se retrouver tous les deux avec un... c'est pas vraiment un orbiteur mais c'est un vaisseau spatial et nous avec Jus et on va pouvoir faire des mesures assez intéressantes, complémentaires, quoique la France se demande si c'est pas Castillage-Gerche. Voilà, je l'ai dit. Je continue. Donc, on ne va pas quitter le système de Jupiter, on va aller autour de Saturne et autour de Saturne, vous savez de quoi je veux vous parler ? De Cassini. Cassini-Ukens, la fameuse mission assez extraordinaire et je ne peux pas m'empêcher de dire que Cassini était un des directeurs de l'Observatoire de Paris où je travaille et qu'il avait déjà vu les satellites en 1684 et c'était assez extraordinaire. Mais je reviens sur mes fameuses missions voyagères avant l'arrivée de la mission Cassini-Ukens ici et voici les images qu'on avait des mondes autour de Saturne avec ce qui était avant les missions pionniers, voyageurs, etc. Vous voyez ici les observations qu'on avait faites à l'époque. Et puis, arrive cette mission assez extraordinaire qui est donc la mission Cassini-Ukens qui va étudier ces mondes de beaucoup plus près pour nous donner une idée de comment tout cela fonctionne. parmi ces satellites nous avons un satellite qui est le deuxième plus grand satellite du système solaire après l'anime plus grand de Mercure plus grand que Galisto et ce satellite c'est Titon et Titon je n'arrête pas de le dire c'est un objet que moi il me fascine parce que d'une part il y a une atmosphère assez semblable à celle de la nôtre on va en parler mais aussi parce qu'il y a des constantes de temps que moi j'adore parce que moi quand on me dit qu'un an ça dure 30 ans et que j'ai 7 ans et demi d'été ça me fait plaisir mais surtout quand on me dit qu'un jour ça dure 16 jours que je peux dormir 8 jours après le travail des autres 8 jours on peut discuter toujours avec son patron mais c'est un monde extraordinaire et ce monde extraordinaire a aussi une autre particularité c'est qu'il suit ceinture autour du soleil sur une inclinaison qui ressemble beaucoup à celle qu'on a sur Terre et que par conséquent donc comme je vous le disais on a des saisons et les saisons sur Titan c'est quelque chose d'extrêmement important ça nous permet d'étudier des phénomènes qu'on voit sur Terre sur des longueurs de temps beaucoup plus importantes au lieu de 3 mois vous avez 7 ans et demi pour une saison les titans et la Terre sont quand même deux objets assez extraordinaire puisqu'on pense on voit qu'il y a une grosse similitude au jour d'aujourd'hui pour ce qui concerne l'atmosphère avec la présence de ce qu'on respire actuellement en ce moment dans cette salle essentiellement à savoir l'azote du diazote 95% sur Titan environ 1% sur Terre donc l'oxygène effectivement on n'en a pas enfin il y en a tellement peu je dois le dire mais il y a des théories qui disent que sur la Terre ancienne au départ on avait du métal et de l'ammoniaque et du métal sur Titan on en a on a beaucoup beaucoup de métal ce qui est très intéressant pour la chimie prébiotique parce que le cycle du méthane sur Titan reproduit le cycle de l'eau sur Terre et on a le même processus vous voyez avec en plus la production de tous ces hydrocarbures qui se combinant avec l'azote forment ce qu'on appelle les nitrées et dans les nitrées il y a ce qu'on appelle les molécules prébiotiques donc c'est les molécules les petites molécules qui sont à la base de la formation de la vie sur Terre se trouvent sur Titan dans son atmosphère le métal peut se condenser comme l'eau sur Terre il se trouve sous trois formes solide, liquide et gazeux donc gazeux dans l'atmosphère il peut se condenser former des nuages on les a vus d'ailleurs à l'oeuf et c'est de peu en niveau de la surface et nous avons aussi une autre chose assez semblable sur Titan c'est que nous avons un effet de serre provoqué par les nuages de métal qui fait que cet effet de serre fait que la température augmente à une température tropicale je dirais de moins 189 c'est juste à la surface alors à ce stade de mes conférences il y a toujours quelqu'un pour ne pas vouloir jeter du terrain sur Titan parce qu'il pense qu'il fait froid c'est pas seulement qu'il fait froid il fait aussi très sombre ici en haut arrive on est à 10 unités astronomiques arrive un centième de la lumière solaire et le temps que ça traverse tout ça au niveau de la surface on récupère 10% de solaire un millième donc il fait sombre et il fait très froid mais il y a des avantages communs donc je voudrais que vous considériez des avantages d'avoir une atmosphère toute faite une atmosphère très dense constituée essentiellement d'azote et avec déjà les nutriments plus placés alors moi tout ça ça m'a fasciné et donc j'avais décidé qu'il fallait absolument qu'on aille voir le terrain donc on a mis en place la mission Cassini-Ligens vous voyez ici d'une part le vaisseau spatial avec tous les instruments qu'il peut y avoir à bord avec la plateforme et ici à côté vous avez le vaisseau Cassini pour nous qui avons travaillé dessus pendant longtemps avec son petit cerveau son téléphone portable ses petits yeux et puis son petit bébé qui était la son du Cassini